La lettre que j'avais ouverte, je devais dans les six chiffres et plus à l'impôt, je ne l'avais pas. Là, j'ai dit que ça ne marche pas en tout. Je me suis fait frapper par un char. Là, j'ai eu une méga commotion cérébrale. Toute ma vie, ça va être à ce moment-là qui a été, on a tous des moments charnières qui ont fait notre parcours. Là, mon cerveau était buggé un peu, ça m'avait fait un méga traumatisme, j'étais quasiment dans le coma un peu. Puis là, j'ai dit, oublie ça, j'arrête de fumer du pot, je ne fais plus ça, ça n'a pas d'ado. Là, je suis redevenu bien allumé. Puis là, tu étais au cégep dans ce temps-là? C'était une transition un peu entre les deux. Je pense que c'était l'été, juste avant. D'après moi, c'est fin, c'est drête entre les deux quasiment, ça a bien timé. Puis là, je suis allé à Saint-Laurents en administration. Et là, j'étais allumé. J'avais parti ma business en même temps. J'avais eu de l'argent, de ma commotion parce que je m'avais fait faire par un char. Puis là, j'avais commencé à dire, je vais faire du film. Je vais faire des films de skate, de snow. Puis là, j'avais même parti à un département de vidéo au cégep. Je m'avais impliqué, j'étais vraiment motivé. J'avais travaillé fort avec des filles bolées dans ma classe qui m'avaient aidé à monter mon plan d'affaires. Par le temps que j'ai gradué, que j'ai fini mon deck en administration Saint-Laurents, j'ai fait de mon stage pour moi-même. Puis des profs, tu ne peux pas, je me suis dit, check mon plan d'affaires, mon numéro d'incorporation, mes clients. Puis après ça, il me manquait un petit bout en finance. Je me disais, comment je vais faire? Fait que je suis allé à Dawson, je pense que j'ai fait un an et demi en finance. Fait que là, je me disais, j'ai tout le bagage nécessaire pour être un bon entrepreneur. J'ai ma business, j'ai fait un deck en administration marketing, puis j'ai tendu ça en finance un peu. Puis après, je n'ai pas continué. Je le faisais un peu par prétexte, l'école. Je ne sais pas ce que j'ai appris là, mais je l'ai appris, c'est sûr, ça m'a aidé. Mais je l'ai appris beaucoup plus sur le terrain. Mais c'est sûr que cette rigueur-là d'aller à l'école, puis d'être dans un sujet un peu vague, qui est l'administration, puis le marketing, puis un peu les finances, bien ça, c'est juste la base de tout. Fait que je pense que c'est ça, après ça. Bien là, le reste de l'histoire, après les études, bien là, c'est un autre projet qu'aujourd'hui. T'es venu à mes bureaux, puis même moi, je te fais faire le tour, puis là, je suis dépassé, tu sais. Il y a un certain moment que tu le sais, que t'as une chemise, puis t'as une paire de pantalons, puis là, c'est trop gros pour moi, puis j'aime ça. Ça va me permettre de gérer ça, tu sais. Puis là, tu sais, tu me parlais de l'école, puis je suis d'accord avec toi que des fois, on ne sait même pas ce qu'on apprend à l'école, mais c'est plus, je trouve, la structure, peut-être que tu le disais, c'est la rigueur, peut-être un peu plus professionnel, plus… Puis là, dans le fond, t'avais une entreprise. C'était quoi ton entreprise durant tes études? C'est Focus, c'est le noyau de tout qui existe encore. Au début, ça s'avait appelé Focus Extreme Productions, pour devenir Focus Production. OK. On avait juste à… Quand on l'a incorporé, on a enlevé l'extrême. Puis ça, c'était juste, tu sais, j'avais comme besoin, tu sais, je me disais que… Évidemment, j'ai été chanceux, j'ai juste, tu sais, j'ai travaillé de 13 à 16, peut-être, pour mes oncles, à couper des sapins, des gars de bois, là, dans la famille à ma mère qui m'ont aidé à faire un peu de pocket change. Mais là, quand j'avais eu l'argent de mon accident, on disait, j'étais riche, là, moi, je veux dire, je pouvais faire ce que je voulais. Puis c'est là qu'avec un de mes chums, on a parti ça, puis on s'est lancé là-dedans, puis on s'est fait connaître vraiment avec ça, là. Focus Production, ça produisait des films de skate puis de snow, puis on a mis au monde, là, des athlètes québécois, là, quoi. Ils ont allé jusqu'à gagner X Games, tout ça. C'était à une autre époque, tu sais, on dirait que ça commençait les rails, les jibs. On pouvait encore se démarquer. Les grosses compagnies n'avaient pas toutes pris le marché, puis c'était le fun, tu sais. Nous, on était des… Moi, j'étais un craqué de musique, puis d'animation, puis tout ça, fait qu'on avait un style différent, tu sais. On était allé à Montréal, j'avais rencontré des DJs qui faisaient de la musique drum and bass, électro, puis on mettait ça dans nos films. Puis quand on faisait nos lancements, dans le fond, j'amenais ces DJs-là. Puis le monde, c'était de la musique qu'ils n'avaient jamais entendue. Puis ils voulaient la rentendre, mais ils voulaient que tu en reviennes à un de nos spectacles. Moi, c'était toujours de se démarquer, tu sais. Peu importe c'était quoi, c'était mes passions, mais se démarquer, tu sais. Si je voyais quelqu'un le faire, je ne pouvais pas le faire, évidemment. Puis là, ben, focus a évolué, mais on est… Je voyais quelque chose, je voyais des gars faire des images pendant un spectacle. Puis là, j'ai dit, hé, je veux faire ça, tu sais. Puis les gars d'une grosse compagnie de Montréal, Moment Factory, qui ont fait les halftimes de Super Bowl. Mais le gars qui avait ça, on s'avait croisé dans le temps, puis lui me parlait de ça, puis on jouait là-dedans. Fait que c'était vraiment le concept d'être libre. Tu sais, je n'en voulais pas de boss, là. Puis je me disais que tout est possible. Puis je pense que du côté à mon père, il y avait un peu de sang d'entrepreneurs, parce que les deux, c'était des farmers, leur père, ma mère, puis ils sont… Fait que, tu sais, quand tu es un farmer, tu es entrepreneur, tu as du gaz au fond, tu travailles fort. Je pense que j'ai hérité de ça, parce que moi, travailler fort, ça a toujours été ça, ma vie. Tu sais, j'ai mis un peu moins d'intérêt, des fois, dans certaines choses. J'ai toujours été… Il y a toujours eu un drive incroyable de laisser ma trace, tu sais. Je lui ai dit, moi, je veux faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. Puis là, ben, ça m'a emmené à faire ça. Puis là, dans le podcast, voilà le podcast de Mickaël Couture que tu as fait. Tu disais qu'au début, tu avais un peu planté avec Focus, tu étais tout seul. Puis là, ensuite, tu as eu ton coéquipier avec toi. Comment ça, tu t'es planté? Puis comment ça s'est arrangé, là, avec lui? Ben, tu sais, en fait, je dis se planter, c'est se planter financièrement. Parce que, tu sais, dans le fond, tu regardes des business, tu en vois des fois des gens qui ont une image, que tout marche. Puis en arrière, les finances, ils ne suivent pas, tu sais. Tu as des dettes, tu as tout ça. On l'a vu dans les médias. Fait que moi, ce n'était pas assez gros pour que ça passe dans les médias. Mais c'était un peu ça. C'est que j'avais une compagnie qui avait beaucoup de succès. Mais moi, j'ai découvert que finalement, mes études en finance et en administration, je ne les avais pas nécessairement appliquées. J'avais plus appliqué la créativité, le fait d'avoir une vision, no matter what. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, ah, anyway, ce n'est pas grave. Moi, tant qu'elle cache, il rentre. Mais tu sais, évidemment, dans la vie, ce n'est pas ça. Faut-tu payer tes taxes. À toutes les fois que tu en fais, le gouvernement veut t'en prendre. Puis à chaque fin d'année, tes profits, ils leur doivent 22 %. Puis des fois, en tout cas... Mais moi, un petit peu con puis un peu négligent dans le feu de l'action, j'ai dit, ah, pas grand jamais, anyway, je suis jeune. Puis quand ils vont me le demander, je vais leur dire que je ne savais pas. Bonne stratégie. Mais tu sais, j'étais fou, là. J'étais vraiment fou. On était rendu avec un building avec des DJ. On faisait de la musique. On avait des gros contrats. Puis ça faisait combien d'années que tu étais là-dedans? Bien, à 99, là, mon partner, il faudrait que je revienne. Ça fait 12, 13 ans qu'on est ensemble. Fait que là, je te dirais, 99 à 2009. Au moins une dizaine d'années. Puis là, il y a un gars qui a cogné à ma porte. Je réponds. C'était Mathieu Vézina qui est mon partner aujourd'hui. OK, fait que ça faisait 10 ans que tu avais Focus. Oui, j'avais fait un bon bout de chemin. C'est pour ça que la lettre que j'avais ouverte, je devais... OK, c'est une bonne lettre. Je devais pas... En tout cas, je devais dans les six chiffres et plus à l'impôt. Puis je ne l'avais pas. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, je ne sais pas, j'ai comme une bonne étoile, j'ai l'impression. Quand j'étais jeune, mon père est décédé jeune. Puis c'est là que je m'ai fait frapper par un char. Tout en même temps. Puis on dirait que depuis ce temps-là, à toutes les fois que j'ai un enjeu, il y a une solution. OK. Fait que la solution à cet enjeu-là, c'était quelqu'un... Un gars, j'avais déjà vu. On se connaissait à peine. Son chum, lui, il a perdu sa job. Puis son chum l'avait craqué. Tu vas voir Campbell. C'est peut-être bien qu'il ait de la job pour toi. Là, il est arrivé. J'ai exposé le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada